Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, encore une fois, youpi c'est samedi, enfin non en fait c'est vendredi, mais pour vous c'est samedi. Donc bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis TASKILLER85, comme mon intro le dit, je suis testeur, reviewer en matériel RC, donc voiture, drone, camion, bateau, tondeuse à gazon, tout ce qui se télécommande, tout ce qui se radio-commande, je plaisante bien sûr. Donc voilà, et pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour à tous les TASKILLER85, eux ils me connaissent, ça c'est sûr, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis testeur, ça veut dire que je suis là pour voir si le produit qu'on me propose ou qu'on me vend, et bien à un bon rapport qualité-prix, en fait est-ce qu'il vaut le prix qu'il est vendu tout simplement, et j'essaye d'avoir un avis honnête évidemment sur ce que je teste, et je mets généralement une note sur 20, et je précise la note sur 20 que je mets avec les plus et les moins, c'est généralement une note par rapport au prix, bien sûr, je ne vais pas demander les mêmes performances à un appareil à 25€ qu'un appareil à 250, donc il arrive que des appareils à 20€ et une note de 17 ou 18 sur 20, parce que pour les 20€, ça vaut le coup, voilà tout simplement. Donc bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui nous retrouvent, aujourd'hui on va tester la Desert Eagle, la E-Shine E-A-T-04, merci Mariette de m'avoir envoyé ce produit, je suis tombé amoureux dès que je l'ai vu, la E-Shine E-A-T-04, la E-A-T-04, pour ceux qui préfèrent prononcer comme ça, pourquoi je suis tombé amoureux ? Parce qu'il y avait un grand top chez WL Toy, ça fait maintenant un sacré moment, pratiquement deux ans, si je ne dis pas de bêtises, qui était la WL Toy 12 428 qui est là, qui a été bien sûr copiée, entre guillemets, parce qu'on l'a eu chez Feiyu également, Feiyu 03, si je ne dis pas de bêtises, et il y a eu toute une déclinaison de ce style de produit, on a même eu du sirop motrice, donc voilà, la base c'était franchement la 12 428, on avait le modèle au-dessus en 10 428 aussi, ensuite chez Feiyu ils ont sorti le modèle 12 428, mais avec une carrosserie métallique, comme on a ici, donc ça n'apporte pas forcément beaucoup de choses, mis à part un peu d'esthétique, alors la carrosserie métallique, on sait que sur ce genre de véhicule, franchement on casse rarement de la carrosserie, parce qu'elle n'est vraiment pas exposée, vous voyez ma 12 428 qui est collector, je l'ai toujours, mon petit kangourou, je l'ai toujours, elle fonctionne toujours autant, aussi bien qu'avant, et on va comparer aujourd'hui justement avec la eShine EAT 04, donc la voici sortie de sa boîte, bon elle a déjà tourné, moi vous me connaissez, je teste avant de parler, donc voilà la eShine EAT 04, donc même système d'amortisseurs rebondissants, ils ne sont pas à bain d'huile, j'en ai commandé, parce que j'ai envie d'essayer sur celle-ci, je ne l'avais pas fait sur la 12 428, j'ai envie de lui mettre des amortisseurs bain d'huile, pour avoir un pfff, comme ça, voilà, et je pense améliorer grandement la tenue de route. Donc cette petite eShine EAT 04, qu'est-ce qu'elle va nous apporter ? Donc je vais tout de suite vous montrer comment elle est livrée, parce que franchement, j'ai été surpris, et je suis fan, alors, pas que je suis fan par rapport à ses performances, c'est pas une voiture qui a une vitesse folle, c'est pas une voiture qui amortit les chocs et les sauts de fou, par contre, c'est une bagnole qu'a de la classe, et qu'a de la gueule, j'ai envie de dire. Franchement, ça a été un grand top, et c'est pas pour rien, parce qu'à tout âge, on peut s'éclater avec cette petite bagnole. Et quoi elle va servir ? À se faire des petits circuits, à se faire du off-road, à passer partout. Celle-ci est vendue pour une waterproof, et c'est vrai que c'est extrêmement bien protégé, sachant que tous les composants sont à l'intérieur, il faut vraiment l'immerger jusque-là, pour qu'on prenne un risque quelconque. Mais on peut passer dans des belles flaques d'eau, on peut vraiment l'éclabousser fort. Bref, c'est un vrai tout-terrain. Voilà, c'est un vrai tout-terrain, même si, je vous dis, elle n'a pas les performances, bien sûr, d'une voiture à 300 euros, avec un super amortissement, avec une super tenue de route. Avec celle-là, simplement, on s'éclate. Voilà. Pour le prix. Je vous parle du prix tout de suite. Bien sûr, j'aurai un petit coupon que je vous mettrai dans la description avec les liens. Je vais aussi l'inclure dans mon tableau de coupons et promos. Je crois que j'ai un coupon qui va baisser le prix de la brushless, parce qu'elle existe en moteur brushed et en moteur brushless. En brushed, elle doit être aux alentours des 80 euros, avec le coupon, un peu plus peut-être, avec le coupon, on va être aux alentours des 70, 75 euros. Et elle existe en moteur brushless, celle-ci, et là, elle est aux alentours des 100 et quelques euros. Ça vous la fera à 92 euros, en prenant l'expédition à 1,80 euros, je crois, en EU Priority Line. Bref, on est aux alentours des 90 euros pour ce petit joujou. Et vous allez voir qu'il n'y a pas seulement une copie avec une carrosserie métallique. Il y a vraiment des choses améliorées. Donc, avec quoi vous est livré ? Une belle boîte en carton, dans du polystyrène. Donc, elle ne craint rien, même si elle prend des chocs pendant le transport. Ça, c'est bon signe. J'ai déjà reçu des voitures qui bougeaient un petit peu dans le carton et qui n'aimaient pas vraiment le transport. Vous aurez une jolie petite radio-commande. Je vais vous expliquer. Il y a quelques options sympas sur cette radio par rapport à celle d'origine. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, Basic de chez Basic. Mais qui fonctionnait bien, il n'y a pas de souci. On a environ 100 mètres de portée. C'est largement suffisant pour ce genre de bébé. Donc, vous aurez, avec une petite notice explicative sur ESC, moteur, etc., comment recalibrer l'ESC si vous avez besoin. Moi, je n'en ai pas eu besoin. Ça, généralement, vous ne vous en servirez pas, je pense. La notice. Donc là, c'est chinois et anglais mélangés. Vous avez le chinois et l'anglais en dessous. Donc, ça, c'est vraiment la notice rapide qui vous montre comment mettre la voiture en route, les différentes options sur la radio-commande suffisantes. J'ai envie de dire suffisantes. On aimerait des petites traductions françaises à chaque fois, surtout pour les enfants. Et puis, les éclater, bien sûr, pour pouvoir... Et les pièces détachées qu'on va pouvoir trouver. Alors, le gros, gros, gros avantage, énorme avantage sur cette voiture, pour cette référence, c'est que, justement, toutes les pièces de la 12-428 ou de la Feiyu 03, et même les pièces upgrade, comme on dit, aluminium, etc., seront compatibles. Donc, avec ce genre de véhicule, vous ne serez pas embêté pour trouver de la pièce. Que ce soit sur Banggood, parce que ça fait un moment que c'est sorti, ou sur d'autres sites, même en France, sur Amazon, ou ce genre de choses. On doit pouvoir trouver des pièces. Mais, en tout cas, sur Banggood, il y a toute la pièce détachée qu'il vous faudra, c'est sûr, et même plus. Vous avez une belle planche de stickers. Donc, moi, je n'ai pas envie de m'en servir. Le seul autocollant que je vais mettre, je crois que c'est un Task Killer sur le devant. Mais, moi, je l'aime bien, en noir, mat, comme ça. Je la trouve terrible. Mais, vous avez vraiment de quoi la personnaliser. Franchement, libre à chacun. Juste un numéro, des fois, ça peut être sympa. Donc, voilà. Vous avez également un petit chargeur ici, parce que vous avez une batterie 1500 mAh de fournie avec. Elle est en charge actuellement. C'est celle-ci, là. C'est une batterie Lyon, qui se recharge comme une lipo. Donc, là, vous avez votre petit chargeur. 1500 mAh. Et on va voir pour l'autonomie. J'ai l'impression d'avoir roulé environ 15 minutes, je pense. On va voir, puisque j'ai roulé. On verra en même temps dans la vidéo. Bien sûr, elle accepte les lipo, puisque moi, j'ai, par exemple, ce genre de lipo, qui était avec la 144001, qui est derrière la lampe, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, 1500 mAh en 2S. En moteur brushless, elle accepte le 3S. Je n'ai pas fait de gros tests. On est en confinement. Vous le savez, je suis juste allé sur mon parking et chez moi. Donc, pas de test de vitesse non plus. Même si vous allez voir, on se rend compte qu'avec les options, c'est assez sympa. Pas de test de vitesse au GPS, donc, non plus. Mais ce ne sont pas des voitures qui vont aller à 70 km heure, comme ça peut être indiqué dans la fiche produit. Il faut vous attendre à vitesse normale de base pour enfant. Pour enfant, je dis bien. À rouler aux alentours des 30-35 km heure. Et on peut atteindre environ 40-50 km heure au grand maximum. Après, à tester en 3S. On fera les tests plus tard, parce qu'on va la revoir, bien sûr, FPV et compagnie. Avec, donc, vous aurez également une petite croix pour démonter les roues, les roues d'origine. Vous allez également trouver deux pignons différents pour le moteur. Alors, ça, c'est juste pour avoir simplement plus de couple ou plus de vitesse de pointe. Vous avez deux petites clés BTR. Vous avez, j'en ai une de sortie ici, un petit clip ici pour la batterie. Donc, vous en avez un de rechange. Vous aurez également tout un jeu de petits boulons. Je vous les sors. Boulons et accessoires. On se demande pourquoi. Eh bien, c'est parce que vous avez aussi ça, des petits élargisseurs de voie en aluminium. Alors ça, je trouve ça génial. Donc, quatre élargisseurs de voie ici qui vont chacun fonctionner avec la petite fixation, la petite rondelle, le petit joint torique, la petite goupille et la petite entretoise qui va aller à l'intérieur ici. Donc, rassurez-vous, je vais vous montrer tout à l'heure comment les monter et ce que ça donne une fois monté et surtout à quoi ça sert. J'ai été super surpris de trouver ça et agréablement surpris. Pourquoi ? Parce qu'un des gros défauts des 12 428 ou de celle-ci au même titre, c'est d'avoir une tenue de route moyenne en virage. D'accord ? Dès que vous allez braquer, alors que vous êtes à une vitesse assez importante, la voiture va partir en tonneau parce qu'elle grippe. Ça, je vous parle sur bitume surtout. Beaucoup moins sur du gravier ou sur de la terre puisque là, on va avoir tendance à drifter un peu. Mais dès que vous avez une surface qui accroche comme du bitume ou de l'herbe, par exemple, alors là, vous allez braquer. Si vous êtes à haute vitesse, vous partez en tonneau. Il y a de grandes chances qu'elle se retrouve sur les roues. Elle reste rarement sur le dessus parce que la forme fait qu'elle revient souvent sur ses roues. Mais en attendant, vous cabanez. Ça, c'est clair. Donc, c'est un de ses gros défauts. Elle a tendance à cabaner assez vite parce qu'on n'a pas un gros empattement. Donc, le fait... Hop, je range mon petit bronzy pour ne pas perdre les petites pièces. Donc, le fait, justement, d'avoir... Il faut que je vous regarde pendant que je vous parle. D'avoir ces élargisseurs de voie, eh bien, ça change tout. Mais complètement. Au niveau de la tenue de route, vous allez voir. Donc là, on va la mettre en route. Je vais vous expliquer deux, trois choses. On va la mettre en route. On va aller la tester comme ça, nature. Et je vais vous montrer ce que je vous dis, justement, au niveau du cabanage. Et après, on fera le montage des élargisseurs de voie et on ira retester. Et là, on fera un test un peu plus long. Et vous verrez la différence au niveau de tenue de route. C'est hallucinant. La différence est énorme. Donc, la radio commande. Donc, je ne vais pas la comparer à l'ancienne. Je vais tout de suite vous montrer toutes les fonctions qu'on a sur cette radio. Donc, bouton de mise en route, on, off, ici, avec deux témoins lumineux. Vous avez des bips, également, qui vous préviennent quand la connexion est faite, par exemple. Vous avez deux boutons de trim, ici. Un qui va servir à l'amplitude de la direction. Donc, si vous baissez, simplement, vous tournerez un peu moins. Donc, déjà, qu'elle n'a pas un gros, gros angle de braquage. Ça, je pense que c'est fait exprès aussi, parce que, sachant qu'elle se retourne facilement, si on avait mis un angle de braquage plus important, c'était encore pire. Donc, cette voiture, elle n'est pas faite pour jouer à la maison, dans une petite pièce, parce que vous n'avez pas, justement, un bel angle de braquage. Vous n'allez pas pouvoir faire des choses très précises dans des endroits serrés. Donc, c'est vraiment fait pour jouer en extérieur. Le deuxième, lui, sert à trimer, justement. Si vous allez, vous le savez, si vous allez à gauche, quand vous allez tout droit, eh bien, il faudra tourner légèrement vers la droite pour redresser. C'est le parallélisme, tout bêtement. Ça, vous connaissez. On a, ici, un volant mousse, bien confortable. Que dis-je ? Un volant mousse ? Deux volants mousses. On en a un pour droitier, un pour gaucher. Pour ceux qui veulent inverser la commande, justement, quand ils sont gauchers, vous avez ce petit bouton, ici, qui permet de tourner à droite quand vous allez à gauche, tourner à gauche quand vous allez à droite. Ça, c'est selon les préférences. Je ne sais pas comment vous pilotez, peut-être comme ça. Bref, moi, je suis droitier, donc je laisse comme c'est. Ici, vous avez un bouton marqué 50-50 ou 70-30. Donc, ça, c'est simplement pour avoir une gâchette qui fasse 50% de la course vers la marche avant, 50% de la course vers la marche arrière. Si on le déplace ici à 70-30, regardez la gâchette. Tac, elle remonte un petit peu. Et là, on a plus que 30% en marche arrière et 70% sur la marche avant. Ça ne veut pas dire qu'on ira plus vite. Non, j'ai fait les tests, c'est pour ça que je vous le dis. Ça veut dire simplement que vous aurez une amplitude plus grande pour l'accélération. Ça veut dire que ce sera plus facile à gérer les vitesses réduites si vous voulez faire un peu de franchissement, par exemple. Voilà, comme vous avez plus d'amplitude sur la gâchette, elle va réagir moins vite au début. Donc, perso, je laisse en 50-50. J'ai fait les tests, mais ça ne change rien. Quand vous passez de 50-50 à 70-30, pensez à éteindre la voiture, éteindre la radiocommande. Vous mettez sur 70-30, vous rallumez la radiocommande et vous allumez votre voiture. Parce que si vous changez en cours de route, vous vous doutez bien que là, si je passe en 70-30, tout de suite, elle va avoir tendance à vouloir accélérer un petit peu. Donc, remettez bien à zéro avant de changer ce mode-là. Donc, la gâchette, vous avez compris, bien sûr. Marche avant, neutrale et marche arrière. Et on a un bouton magique, ici. Ce n'est pas un bouton, c'est une serrure. Parce qu'avec, vous avez des clés de contact. Je trouve ça chelou, mais tellement marrant en même temps. Donc, ces petites clés de contact, on peut le faire avec un petit tournevis, mais je ne vous le conseille pas, parce que vous risquez d'abîmer le bouton. Donc, cette petite clé, on voit qu'on a un point rouge vers le haut et un point vert à droite. Donc, en vert, c'est pour les enfants, children, et en rouge, c'est pour les high speed, c'est pour les adultes. Donc, simplement, la petite clé, ici. Un clic à droite. Tac ! Et là, on est en mode enfant. Un clic en haut. Ici, on est en mode adulte. Donc, voilà. Si vous voulez une voiture pour un enfant, vous allez pouvoir lui brider, tout simplement. Et franchement, il y a une belle différence. Il y a une belle grosse différence. Mais encore une fois, c'est pour jouer en extérieur, pas dans la maison. Ce ne sont pas des engins qui sont faits pour rouler dans la maison. Sauf si vous avez un 250 m² avec piscine. Il faudra mieux un bateau. Donc, voilà. Pour la radio, on a fait le tour. Elle fonctionne avec 4 piles LR6. Ah, je n'arrive pas à l'ouvrir. Si. Tac. Et donc, le vésicule. Le voilà, le vésicule. Alors, quelle grosse différence tout de suite avec la 12 428. Alors, au niveau dimension, franchement, on est exactement pareil. C'est la même chose. Au niveau de la conception, c'est à peu près la même chose aussi. On voit que les calendres ont changé, puisque là, déjà, on a des faux. Enfin, on n'a pas des faux. Mais on a juste des supports pour LED qui sont creux, dans lesquels on peut mettre des LED. Des LED comme ceux-là. Je vous montrerai tout à l'heure où on peut les brancher. Donc là, c'est des LED avec deux feux blancs à l'avant, deux feux rouges à l'arrière. Et avec un branchement déjà mis. Vous voyez la petite prise de base comme ça. Donc là, c'est 4 feux. Mais vous pouvez trouver la même chose avec 4 feux blancs ou ce que vous voulez. Donc là, ça fonctionne en 5 volts. Et ça se branche directement à vous de passer les LED, si vous voulez des LED. Sur la 12-428, on avait cette rampe de LED qui fonctionne. Et les deux phares à l'avant. J'ai perdu un cache. Sauf que là, c'est du faux. Par contre, c'est beaucoup mieux fini. C'est beaucoup plus propre. On voit tout de suite. Est-ce que ce sera aussi costaud ? Je ne sais pas. Parce que là, c'est vrai que c'était bien renforcé. Sinon, dans la conception, on est exactement pareil. Les choses qui vont changer, ça va être surtout sur la taille des roues. Donc, regardez la différence au niveau des pneus et des roues. Donc, on a une bien meilleure grippe sur celle-ci. Des roues plus grandes. Donc, on va gagner certainement en vitesse. Surtout que là, j'étais en brushed. Et que là, je suis en brushless. Sinon, sur le dessous, ce qui va changer aussi, c'est que là, on avait une petite plaque métallique. Sous le nez de la 12-428 WL Toy. Sinon, le montage reste le même. On va voir une petite différence ici. Vous voyez, là, c'était métallique pour la transmission arrière. Avec pas mal d'angles. Ici, on a un noyau métallique au milieu, mais sur un support plastique. Mais on voit que le crantage n'est pas le même. Et l'articulation n'est pas la même. On a un peu moins d'angles. Donc, on va forcer un petit peu moins, je pense. Mais sinon, le système reste sensiblement le même. On verra à l'utilisation, bien sûr, si ça dure aussi longtemps que la 12-428. Donc, sinon, on voit que c'est pratiquement la même chose. Donc là, on gagne en évolution quand même par rapport aux roues, par rapport justement à cette carrosserie métallique. Ça, je trouve que ça a vraiment du charme. Donc, vous n'aurez rien à monter quand vous la recevez. Simplement, la roue de secours à placer sur l'arrière. Et c'est une vraie roue qui peut vraiment servir. Ça permet aussi d'amortir. Quand vous vous retournez, justement, la roue arrière va amortir également pas mal. Et c'est ce qui permet aussi de revenir souvent sur ces roues, sur ces quatre roues. Donc, la batterie va pouvoir s'installer. Je vais vous le montrer avec celle-ci, puisque c'est à peu près pareil. Pour ceux qui veulent mettre une batterie plus grosse. Donc là, c'est 1500 mAh. Celle qui est fournie, c'est la même taille que celle-ci. Mais vous voyez, vous avez encore toute la place ici. 1500 mAh en 2S. Et vous avez ce petit support qui va venir dessus. Donc, il y a deux trous dans le fond. Là. Tac, on va se glisser dedans. Et on rentre ici. Et on a juste à installer la petite goupille pour fermer. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous faites votre branchement. Vous pouvez passer vos câbles par en dessous. C'est bien plus sympa. Mais pour ceux qui veulent une batterie plus grosse, je pense qu'on va pouvoir mettre 1800 ou 2000 mAh. Pour gagner un peu en autonomie. Sachez que vous avez 8,5 cm ici. Alors, je vais vous sortir la batterie pour avoir l'épaisseur. 8,5 cm de long. Vous pouvez aller jusqu'à 8,5 cm. Alors que celle-ci ne fait que 5,5 cm. Celle d'origine doit faire 6,5 cm, je crois. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 8,5 cm en longueur. 4 cm en largeur. Alors que celle-ci fait 3,2. Et vous pouvez garder la même épaisseur d'environ 2,5 cm. On s'en sortira. Si vous voulez passer à une batterie un peu plus grosse. Avec un peu plus d'autonomie. Vous pourrez. Pour la mise en route, on a l'interrupteur cette fois-ci qui est à l'abri. Ici. Alors que sur l'ancien modèle, il était en dessous. Et pour la mise en route, c'est tout simple. On va le faire rapidement. Tac. Toujours. Donc, on choisit son mode. Soit enfant, soit adulte. Là, enfant-adulte, vous pouvez changer pendant que ça roule. Voilà, vous êtes en train de rouler. Vous voulez passer la radiocommande à votre enfant. Vous pouvez passer en mode enfant et lui passer la manette. Ça fonctionnera sans problème. Donc, on allume en premier la radio. On a ces deux voyants qui clignotent alternativement. On met en route la voiture. Et là, les deux voyants sont fixes. Et on a pris le contrôle, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller tester cette voiture. Vite fait, pour vous montrer ce que je vous disais. Puis, la vitesse, la tenue de route. Et quand on reviendra à l'atelier, on va ouvrir la voiture ensemble. Vous avez à retirer ces deux vis-là, ici. Également, ces deux vis de chaque côté. Donc, on est à 4, 6. Vous devrez retirer ces deux-là. 7, 8. Pour séparer du support batterie. Et à partir de là, vous pourrez soulever la carrosserie. Avec cette articulation, ici, qui restera fixée. Mais, il y a un fil qui va vous bloquer. C'est le fil de l'interrupteur qui est branché. Donc, quand vous soulevez, soit vous débranchez le fil de l'interrupteur directement sur le SC. Soit sinon, vous démontez la partie avant, ici. Pour pouvoir décaler la carrosserie complètement. Donc, c'est parti. On la met en route. On va la tester. Et on revient à l'atelier pour la dépouiller. Quel temps de malade. On a l'impression d'être en été. Bon, j'ai pris la batterie d'origine, bien sûr. Il reste environ 2 cm en longueur. On va pouvoir donc mettre une plus grosse. On connecte. Donc, je mets la radio en route. Bim. Allez. Tac. On est parti. Allez. Alors, je vais régler mon alignement. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais tout de suite mettre en mode enfant. Je sors les clés. Ici. Et on va mettre en mode enfant pour se rendre compte de la différence. Tac. Voilà. Allez, maintenant, je vais à fond sur le trottel. Regardez. Donc là, je suis à fond. Vous voyez. Même si je braque au maximum. Là, il n'y a aucune chance de retournement. C'est beaucoup plus fun pour les petits. Enfin, c'est marqué 14 ans et plus. Moi, je pense qu'un enfant de 10-12 ans devrait s'en sortir s'il est accompagné. Donc, voilà. La vitesse en mode enfant. Vous voyez, en mode enfant, c'est très difficile de la retourner. Ça, c'est clair. C'est certainement fait exprès. Tac. On va passer. En mode adulte. Ça ne rigole plus, là. Tac. C'est parti. Ah, tout de suite. On sent la différence. Je braque. Et voilà, c'est parti. Comme je vous disais. Vous voyez. C'est un des défauts de cette voiture-là. Il faut gérer. En même temps, vous n'êtes pas censé aller toujours à fond. J'accélère et je braque. Hop. Et je suis parti en vrille. Donc, comme je vous disais, elle revient souvent sur ses roues. Mais si vous ne voulez pas éclater les phares qui sont sur le dessus. Donc, bon freinage. Elles sont vraiment très, très fun à piloter, ces bagnoles. Et hop là. Vous voyez, à force, on risque de gratter un petit peu sur le dessus. Pour l'instant, ça ne casse pas. Allez, on va se faire un petit peu de off-road. Ça passe. Petit trottoir. On reviendra peut-être se faire un petit parcours FPV. Pourquoi pas. Et voilà. C'est son défaut. Mais bon, on n'est pas surpris. Il était déjà sur les anciens modèles. Il n'y a pas de raison que ça change. C'est dans la config. Donc, par contre, ça passe sur pas mal d'obstacles. On peut vraiment s'amuser. On va s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada on va y aller à vitesse réduite ça passe on va voir si on peut être précis alors comme je vous disais vraiment pas un grand angle de braquage vous voyez braquage à fond je fais quand même un cercle d'environ deux mètres de diamètre en fin de batterie la voiture va se mettre à ralentir un petit peu et si vous insistez un petit peu allez il n'y a pas moyen donc je vous disais en fin de batterie si vous insistez un peu au bout d'un moment elle va se couper et si vous attendez deux secondes vous allez pouvoir la ramener doucement pareil elle est équipée d'une sécurité chauffe si jamais il ya une chauffe des éléments esc moteur pareil elle va pouvoir se couper et se ralentir mais vous pouvez toujours la ramener à la maison il n'y a pas de problème elle ne s'arrête pas nette yes ok j'ai trouvé la technique donc si vous êtes sur le côté accélération à fond en tournant dans un sens et dès qu'elle a pris assez de vitesse vous tourner dans l'autre sens et normalement ça l'armée droite alors ça c'est fun j'essaye tac je tourne dans un sens et là je tourne dans l'autre sens yes démonstration en live allez on va la dépouiller donc on voit le essai 45 ampères donc apparemment c'est du waterproof donc c'est c'est bien protégé quand même moi j'irai pas bien sûr la mettre sous l'eau mais on peut rouler dans des flaques sans problème mais c'est quand même mieux quand il fait beau on voit notre petit ici récepteur avec deux prises supplémentaires si vous voulez brancher des phares donc petit récepteur qui est sur le cerveau là qui est bien costaud un qui emmène vraiment bien les roues après on n'a pas beaucoup d'angles de braquage mais sinon le cerveau ne force pas du tout on voit les petits amortisseurs métalliques qui sont pas réglables qui sont pas bains d'huile cela c'est pareil on a toujours la même gamme d'amortisseurs que sur la 12 428 par exemple ou la feuille ou et on voit notre petit moteur brushless avec de transmission donc on a quelques pièces métalliques quand même comme les supports ici de triangle à l'avant c'est juste une petite barrette qui est placée à l'intérieur donc assez simple également à réparer et notre petit moteur brushless qui est mignon comme tout donc on verra pour la durabilité mais généralement brushless c'est plus costaud qu'un moteur brushed et donc notre transmission ici qu'on peut ouvrir facilement avec deux trois vis pour pouvoir changer les pignons du moteur tout simplement donc voilà pour l'intérieur de notre petit bébé je vais vous montrer tout de suite comment on installe un élargisseur de voie ces petites choses là comme ça vous saurez le faire donc on va le faire sur une roue arrière donc on prend notre petite clé qui est fourni voilà les petits boulounes j'ai un truc qui est tombé la petite goupille faut pas les perdre voilà le boulon on sort notre roue donc la goupille regardez bien comment c'est fait avant avant de tout enlever ça vous pouvez le sortir et en fait à l'intérieur de ça vous avez des emplacements pour la goupille donc la goupille va simplement se remettre hop ici mettez la roue droite tac comme ça votre goupille tient droit et ensuite vous penserez à remettre simplement cette partie là avant de réinstaller votre roue donc là on va tout enlever attention de pas la perdre vous en avez d'avance avec les élargisseurs de voie donc pour commencer vous allez installer un joint torique ici sur votre élargisseur de voie on va le préparer ensuite vous venez insérer votre petite entretoise à l'intérieur donc là on sait que la goupille se met à l'horizontale on va mettre nos trous ici à l'horizontale aussi tac on vient jusqu'au bout on réinstalle notre goupille plus dur c'est de trouver le trou qu'on tourne un petit peu tac et je réinstalle mon joint torique au dessus pour éviter à la goupille de sortir donc voilà ça une fois que c'est fait on va pouvoir tout de suite venir remettre la roue dans ses crans ici et ensuite on va prendre une rondelle tac tac et donc voilà ce que ça donne une fois terminé notre élargisseur de voie on a quelque chose de beaucoup plus large ce qui fait que sur route on aura moins ce problème de retournement donc par contre je pense que ça apporte une petite fragilité donc éviter les grands sauts c'est encore pas une voiture pour faire des sauts de malade bien évidemment surtout qu'on n'a pas d'amortisseur à bain d'huile donc voilà nos petits élargisseurs de roue donc ben je monte les quatre et on va la tester comme ça allez premier petit test avec les élargisseurs de voie ça va de la gueule quand même voir si ça tient la route ouais on voit que ça accroche tout de suite beaucoup plus la route on va plus drifter que se retourner bien joué ces petits élargisseurs de voie ça tient ça tient fort je passe en 70 30 la gâchette remonte un petit peu et maintenant je vais rallumer voilà c'est parti donc là on a beaucoup plus d'amplitude en fait beaucoup plus de garde à l'accélérateur donc ça plus sympa pour du franchissement je pense pour avoir beaucoup plus de douceur sur l'accélération par contre on a la même pêche quand on en voit à fond mais sur plus de distance tout simplement le freinage est le même en marche arrière j'ai 30% de garde simplement mais ça suffit pour faire des marches arrière largement à ça ça me plus ça je vais encore me faire engueuler par ma femme bonnes portées ah je sens que ça faiblit ça y est ça faiblit on arrive en fin de batterie là je suis à fond ok donc normalement ça me garde un peu de batterie pour pouvoir la ramener ouais beau petit joujou à j'ai encore de la pêche voyez parce que ma cellule est remonté un peu je pense que je vais avoir encore une minute ou deux et allez on rentre à la maison à ça y est je suis à fond donc voilà les amis vous aurez vu avec et sans les élargisseurs de voix franchement il ya vraiment une grosse grosse différence au niveau du pilotage mais ça ne lui retire pas le fun surtout avec la nouvelle technique de retournement ça ne lui retire pas le fun qu'elle a quand même même sans les élargisseurs de voix pareil avec les élargisseurs est ce qu'on aura autant de rigidité autant de solidité donc moi j'en suis à quatre batteries vous avez vu je n'ai pas non plus épargné on a fait les seules choses qui a eu c'est des petites rayures envoyées sur les phares ici rien ne vous empêche de mettre une petite protection mais là j'ai vraiment cherché un petit peu les embrouilles parce que je vous dis dans de la terre là où elle est le plus à l'aise on aura beaucoup moins de retournements j'imagine donc voilà j'ai un peu cherché les embrouilles on va dire mais tout va bien elle est en parfait état il n'y a pas de bobo on le sait c'est super résistant les seuls soucis c'était sur les cardans sur les premiers modèles qui a eu donc j'estime qu'on a évolué après pareil vous savez que les voitures ça demande de l'entretien il ya forcément de la casse un jour ou l'autre donc il faut savoir démonter il faut savoir réparer et surtout trouver de la pièce détachée donc c'est là où eShine et WL Toy sont assez forts surtout que là les pièces de l'une vont sur l'autre même Feiyu peut-être même JJRC il me semble avait fait un modèle un petit peu similaire à cela donc tout ça pour dire que moi j'en suis fan voilà celle-ci fait partie de mes collecteurs avec les deux autres WL Toy que vous voyez là-bas avec la 144001 que j'estime aussi un très très bon modèle donc celle-ci finira sur une de mes étagères c'est pas la peine de me la demander je la prête pas je la vends pas je la donne pas mais si je la prête à mes copains allez donc voilà pour moi encore un grand top eShine a bien à bien tapé sur ce coup là surtout qu'on est à moins de 100 euros pour un brushless donc c'est surtout ça aussi l'intérêt j'ai vu certaines promos là la 12 427 ou la 12 428 qui était repassée à 85 90 balles alors qu'on l'a trouvée à 75 mais c'est pareil il ya plusieurs modèles avec l'équipement lumière donc il faut vraiment regarder un petit peu et comparer donc là j'estime que franchement c'est un bon rapport qualité prix celle là je veux lui mettre une bonne note c'est clair parce que je suis fan je suis déjà fan rien que de la carrosserie de sa couleur et de l'amusement voilà du plaisir qu'on peut prendre à la piloter et franchement c'est pas les voitures qui demandent le plus d'entretien lié à sa vitesse aussi comme on n'a pas une vitesse super excessive on aura forcément moins de casse donc on va s'amuser plus longtemps bien joué aussi pour ce petit mode enfant ou adulte c'est moi je trouve je trouve ça plutôt intéressant aussi donc voilà franchement beau bébé j'adore je kiffe je valide moi je suis fan et vous le verrez que je suis fan puisque restera sur les collecteurs bientôt en vidéo on va bien sûr l'équiper en fpv pour ça j'ai reçu deux petits hop deux petits packs qu'on peut trouver sur banggood j'avais envie de tester donc un pack qui sera plus réservé à du drone avec la cadix turbo eos 2 bien sûr des packs à pas cher c'est l'intérêt est un petit vtx façon carte de vol en 20 20 et un autre petit pack avec une caméra un petit peu plus grosse ici je peux vous la montrer vite fait voyez une caméra un peu plus grosse en 1200 tvl et avec un vtx qu'on connaît déjà le tx 801 ici qui celui ci est plus approprié pour monter sur un véhicule d'ailleurs c'est ce celui ci qu'on montra sur la voiture avec la caméra pour voir ce que ça donne donc bientôt je vous parlerai de ces deux petits ensembles fpv et comment les monter sur des véhicules on parlera aussi tiens j'ai commandé ça j'avais envie de tester les petits micro shield or t en fait c'est deux antennes patch qui sont reliés moulé ensemble dans une impression 3d en pla avec les deux prises donc soit on va brancher les deux sur le même si vous avez un seul récepteur mais en diversity comme ça en double diversity l'avantage c'est que j'ai branché ça pour les patch simplement les deux sur les prises du bas et je vais conserver mes deux antennes donc je testerai ce petit or t micro shield mais pour l'instant les tests que j'ai fait en intérieur dans la maison franchement j'ai pas vraiment de pertes par rapport à des patchs de base donc à voir ce que ça donne en extérieur le gros avantage c'est ça c'est qu'on a plus grand chose qui dépasse de la paire de lunettes on peut les laisser monter dessus à demeure il n'y a pas besoin d'ailleurs c'est fait pour être collé sur les lunettes donc on a beaucoup moins de choses qui dépassent en avant donc si c'est aussi performant bon je dis pas que ça va être équivalent à des super patchs à 80 euros c'est clair mais six mois ça me suffit c'est parfait comme ça ça dépasse pas de la boîte c'est plutôt bien donc voilà on verra pas mal de petites choses ensemble donc j'espère que ça vous plaira je vous parlerai aussi d'un chargeur double vous savez pour les téléphones qui prennent la charge en induction sans fil on m'a envoyé ça à tester j'ai dit pourquoi pas puisque ma fille en voulait un et ben je vais le tester je vais vous dire ce que j'en pense et vous me direz ce que vous en pensez aussi au niveau du rapport qualité prix vous savez que je fais pas que du rc de temps en temps un petit peu de high tech ça fait pas de mal donc voilà les amis merci à vous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là prenez soin de vous et de vos proches et moi là dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz